Vous savez, Monsieur le Ministre, alors que la plupart des pays de l'Union Européenne étaient confinés, certains travailleurs ont dû continuer d'exercer leur activité parce qu'ils exerçaient des métiers dits essentiels qui ne pouvaient pas se faire en télétravail. Alors je ne sais pas si la livraison de sushis ou de burgers est une activité essentielle, mais le fait est que les livreurs de repas à domicile à deux roues ont continué d'exercer leur activité. Ils ont risqué leur santé, à battre le bitume, à toucher je ne sais combien de digicodes et de portes chaque jour pour satisfaire les papilles déconfinées. Et si, par malheur, ils tombaient malades et ils étaient contaminés par le coronavirus, ils étaient obligés de continuer à travailler pour pouvoir payer leur loyer parce qu'ils ne bénéficient d'aucune protection sociale et ne touchaient donc aucune indemnité. Tout ça parce qu'ils sont officiellement sous statut d'indépendants. Alors même qu'ils sont soumis à des plateformes numériques qui ont un pouvoir de sanction et de contrôle. La situation des travailleurs des plateformes numériques, comme l'ont rappelé plusieurs collègues avant moi ici, on la connaissait déjà avant, mais la crise du Covid-19 a exacerbé la vulnérabilité de leurs conditions de travail. Le monde, d'après la crise, ne doit pas les ignorer. Alors puisque dans le programme de votre présidence, et vous l'avez rappelé en introduction, vous mentionnez la nécessité de bonnes conditions de travail et de protection sociale, y compris dans les nouvelles formes de travail, comme le travail via les plateformes, qu'allez-vous faire pour que ces travailleurs aient accès au même droit que n'importe quel autre travailleur ? Alors par ailleurs, j'aimerais avoir des précisions concernant le calendrier. Initialement, le commissaire Nicolas Schmitt avait prévu d'organiser un sommet européen des plateformes qui devait avoir lieu le 22 septembre, mais qui a dû être annulé à cause de la situation sanitaire. Il y a urgence, la situation ne peut pas perdurer. Vous indiquez que la date du 3 novembre, j'aimerais avoir des précisions concernant ce calendrier, également concernant le sommet sur le futur du travail et la place que va prendre les travailleurs des plateformes dans ce sommet. L'Allemagne s'honorerait à ce que, durant sa présidence du Conseil, cette question soit réglée. Ce serait l'occasion pour l'Allemagne de mettre en place l'une des plus grandes avancées sociales du siècle. Merci.